Monsieur Joël Aviragné pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur Toujas. Alors que votre nomination comme président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est envisagée, les députés socialistes et apparentés se félicitent de celle-ci. Je souhaite aujourd'hui vous interroger sur l'état actuel du dispositif d'indemnisation des victimes de la DEPAKINE, médicament produit par Sanofi. La prise de ce médicament contre l'épilepsie par des femmes enceintes a causé des dommages importants sur le développement des enfants, on le sait tous. Ainsi, le rapport linger de septembre dernier a montré que le dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium était loin d'être satisfaisant. Le taux de non-recours semble être toujours très important alors que des dizaines de milliers d'enfants ont subi des troubles du développement à cause de ce médicament. Bien que la réforme de 2019 ait amélioré la procédure d'indemnisation, les victimes semblent toujours préférer la voie judiciaire plutôt qu'un règlement amiable, notamment pour les cas les plus graves. Cela est attesté par la sous-exécution des crédits dédiés. Alors que le rapport linger mettait en lumière des retards d'indemnisation pour expliquer ce non-recours, nous aimerions connaître votre stratégie pour décharger les juridictions contentieuses et encourager les victimes à se tourner vers la procédure d'indemnisation de l'ONIAM. De plus, le refus du laboratoire de Sanofi de participer à cette indemnisation amiable pose la question plus large de nos procédures d'indemnisation publique des accidents médicaux. L'indemnisation par l'ONIAM est nécessaire, notamment pour les victimes, mais comment pourrions-nous mettre en contribution les principaux responsables de ces scandales, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, qui évitent de prendre leurs responsabilités ? Je vous remercie. Merci bien. On compte. Concernant les enjeux autour de la Dépakine, effectivement, j'étais beaucoup interrogé sur le sujet, que je trouve compliqué. Compliqué parce que vous êtes revenu, législateur, plusieurs fois sur les enjeux de la Dépakine. Il y a eu des réformes et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de faire, en tout cas, c'est ce que je disais au directeur, c'est de voir comment on peut sortir rapidement, plus rapidement, les dossiers d'indemnisation, alors qu'on a eu des évolutions organisationnelles extrêmement importantes, même si la position du laboratoire ne facilite pas le travail qui est le nôtre vis-à-vis des victimes. Mais d'en...